Les suspensions eBay et Paypal, ça nous fait tous chier, on va tous s'en débarrasser, on a marre, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 11 raisons pour lesquelles on se fait suspendre par eBay ou par Paypal et comment les éviter. Voilà, restez bien branchés jusqu'à la fin, avant qu'on commence, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire comme d'habitude et c'est parti ! Bim bam boum ! Voilà, nous voici sur mon écran, alors je vous ai préparé directement un petit PowerPoint pour illustrer ce que je dis, ça va être plus facile pour vous, pour comprendre et suivre les différents points. Alors je vous ai préparé 11 raisons, 11 raisons pour lesquelles eBay et Paypal vous suspendent, alors là c'est vraiment le top du top, ça va être super complet, donc restez bien jusqu'à la fin et ça mérite un gros like. Voilà, allez on commence directement sans plus tarder, alors la première raison, le pic de listing, alors justement pour éviter de se faire griller par eBay quand vous commencez, par exemple il faut éviter les pics de listing, c'est-à-dire de mettre beaucoup de produits d'un coup, ça veut dire vous arrivez, vous avez un compte frais sans historique de vente, un compte avec zéro évaluation, même des évaluations mais qui n'a jamais vendu, vous arrivez d'un coup et vous mettez beaucoup de listing, vous en mettez beaucoup, 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 là eBay va se dire oulala, c'est pas très normal ça, parce que eux en fait, l'algorithme marche avec la progression, le temps, l'ancienneté, et il faut monter crescendo petit à petit, et ça si vous brusquez Cassini, l'algorithme d'eBay, ça va pas y plaire. Donc clairement, évitez les pics de listing, c'est pour ça que je recommande de poster un objet par jour pendant la première semaine, puis deux objets par jour pendant la deuxième semaine, puis trois, puis quatre, etc. Évitez vraiment d'aller trop vite, d'être trop gourmand et d'en poster 10 000, 15 000 ou énormément, et vous allez vous retrouver bloqué, ils vont vous demander des documents, des factures, et c'est vraiment ce que vous voulez éviter au maximum, parce que ça va vous ralentir et vous pouvez perdre votre compte dès le début. Donc lister de façon modérée, n'allez pas trop vite. Ça c'était la première raison de la suspension, quand vous démarrez. Et après, pic de vente. Alors je sais que ça va paraître ridicule, on veut tous faire des ventes, on veut tous faire des gros chiffres, on veut tous éclater les records, mais ça marche pas comme ça. Et là ça va pas trop être eBay, même si eBay peut vous bloquer quand même, c'est surtout Paypal en fait. Parce que si vous avez un compte Paypal qui n'a aucun historique ou qui vous n'avez pas vendu pendant les trois derniers mois, vous n'avez pas vraiment un historique établi avec, généralement ils vont vous suspendre les paiements parce qu'ils ne vous font pas confiance, forcément. C'est le début et c'est une relation d'entre vous et eux, donc c'est business, donc ils ne vous font pas confiance. Et même eBay, ça peut arriver qu'ils vont vous demander les numéros de suivi, des documents, etc. Donc vraiment évitez les pics de vente, ça veut dire essayer de garder les choses, mettez un stock bas. Vraiment le meilleur moyen c'est de mettre un stock bas et s'il y a un produit qui marche, vous rajoutez à chaque fois un ou deux objets, n'en mettez pas 10, n'en mettez pas 15, déjà c'est pas recommandé pour créer l'urgence, il vaut mieux avoir un stock bas. Mais vendre trop vite peut vous faire suspendre, peut augmenter la suspicion d'eBay et Paypal en fait. Et je sais que ça paraît ridicule, mais ça peut arriver. Donc moi je vous conseille de faire les choses progressivement, de vendre progressivement, et si vous faites 1000 ce mois-ci, essayez de faire 2-3 000 le mois prochain, ne passez pas de 1000 à 10 000 en fait. Voilà, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Et pareil pour les listings, ne listez pas 5 par jour, puis après 20 par jour, puis 30, vraiment évitez. Et surtout, ne supprimez pas tout d'un coup. Si vous avez des listings, vous en avez 20, ne les supprimez pas les 20 d'un coup, mettez stock 0 sur quelques-uns, puis faites-le au fur et à mesure des jours. Voilà, ne le faites pas tout d'un coup. Donc pic de listing, pic de vente. Puis l'historique du compte. Alors il y a beaucoup de comptes que vous démarrez, vous avez 0 évaluation ou des évaluations basses. Moi, je vous conseille fortement de vous monter un historique, de gagner des évaluations en achetant ou en vendant des objets pas chers. Mais le plus important pour créer un historique du compte, ça va être les 90 du premier jour à partir de votre première vente. Donc faire votre première vente, c'est primordial. Et vous avez 90 jours de période test. Après, bon, bien sûr, il faut continuer à suivre ces conseils-là après les 90 jours. Mais l'historique du compte est très important. Donc ayez des évaluations, ayez des ventes assez régulières. Mais bien sûr, encore une fois, en évitant les pics comme j'ai parlé auparavant. Puis, les produits digitaux. Alors je vois beaucoup de personnes qui se lancent directement sur les produits digitaux. Alors ça, c'est à éviter complètement. Déjà, c'est une niche super restreinte. Il faut vraiment, vraiment éviter ça parce que déjà, eBay n'aime pas ça. Il faut avoir les droits d'auteur. Beaucoup de produits téléchargeables sont interdits à la vente. Et je sais que ça rapporte beaucoup d'argent, mais c'est sur le court terme. Les gens qui vont se lancer en produits digitaux, ils vont faire de l'argent. Pendant deux semaines, trois semaines, un mois. Puis, ils vont se faire bannir leur compte. Donc évitez les produits digitaux. Vendez des produits physiques. Les produits haute valeur. Alors moi, c'est ma stratégie. Vous savez que je fais des gros chiffres avec les produits haute valeur. Mais je fais ça depuis des années. Ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai commencé en 2016. Et au début, je ne vendais pas de produits haute valeur. Donc, très important que vous comprenez que quand vous démarrez, vous ne pouvez pas lister des produits à 100, 200, 300, 400, 500 euros. Ce n'est pas possible. Il va falloir lister des produits à 5, 10 euros, 20 euros, moins de 50 euros. Des produits basse valeur. Vous allez prendre votre petite marge. Ok, je sais que c'est ennuyant. Mais c'est comme ça. Mais après, avec le temps, vous pouvez commencer à augmenter les prix. De faire des choses de manière, de façon crescendo. De manière, de façon progressive. Et vous pouvez donc gagner justement plus d'évaluation, plus de confiance envers eBay et Paypal. Parce que si Paypal voit que vous recevez d'un coup des paiements à 500, 200, 600, 700, 1000 euros, il va les bloquer. Il va vous demander des documents. Et ce n'est pas garanti qu'il vous débloque le compte. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous faire bloquer le compte. Et vous retrouvez votre argent bloqué pendant 180 jours, 6 mois. Donc, vraiment à éviter. Les produits haute valeur doivent venir de manière crescendo. Ça veut dire que si vous listez quelque chose à 100 euros, et vous le vendez régulièrement, vous pouvez commencer à vendre des produits à 150, puis à 200. Évitez de mettre des produits haute valeur comme ça du jour au lendemain, qui sortent de nulle part. Ça va vraiment créer la suspicion chez eBay et Paypal. Donc, à éviter. Surtout Paypal. Les litiges. Alors ça, je sais que ça paraît logique. Mais si vous avez une tonne de litiges qui tombent sur vous, à cause d'un produit ou plusieurs produits, ça va être très mauvais pour vous. Et pour ça, pour éviter ça, il faut décrire votre annonce de manière parfaite. Il ne faut pas de problème. Il faut que ce que la personne reçoive, il faut que ce soit dans l'annonce, les photos, la description, tout. Les caractéristiques. Il faut livrer en temps et en heure. Il faut fournir un service client irréprochable. Et voilà, il faut éviter les litiges à tout prix. Si vous avez un message de plainte, essayez de vous arranger par message avec le client. Ne lui dites pas d'ouvrir un litige, parce que ça va jouer contre vous. Évitez les litiges au maximum. Après, bien sûr, vous allez toujours en avoir. On en a tous. Même moi, j'en ai à l'heure actuelle. Mais évitez les litiges au maximum. Parce que ça, ça peut vraiment... L'accumulation de litiges ou d'évaluation négative peut clairement vous faire suspendre votre compte. Et c'est vraiment dommage. Parce que bon, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais vendeur. Des fois, ça peut arriver. Mais c'est l'accumulation, c'est la tonne, c'est la masse de litiges qui peut vous causer ça. Après, bien sûr, la masse de litiges est calculée par rapport aux ventes que vous faites. Si vous faites 1000 ventes et vous avez 10 litiges, ce n'est pas grave. Mais si vous faites 10 ventes et 3 litiges, là, c'est grave. Puis le prochain point, c'est les comportements frauduleux. Alors ça, c'est... Je sais que ça... Bon, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, ça peut arriver quand on fait trop d'achats d'un coup. Alors, par exemple, moi, j'ai débuté avec un compte nouveau. Vu que j'avais l'expérience, j'ai commencé à vendre beaucoup. J'ai fait 20, 30 achats. J'ai fait une vingtaine d'achats par jour. Et là, avec le même compte. Et là, eBay et PayPal n'aiment pas ça. Pour eux, un acheteur normal devra acheter toutes les semaines ou tous les 2-3 jours un objet par-ci, par-là. Si vous achetez 10-15 objets le même jour, à part si vous avez un compte avec un historique solide, c'est très déconseillé. Très, très déconseillé. Donc, n'achetez pas en masse parce que ça va être considéré comme un comportement frauduleux par PayPal particulièrement. Pareil pour les ventes. Si vous avez beaucoup de ventes et encore une fois des litiges, etc. C'est pareil. Il faut éviter vraiment les problèmes avec vos ventes en général, comme j'en ai parlé auparavant. Et les annulations. Alors, si vous avez des produits en stock, vous n'êtes pas censé annuler. Si vous faites une vente, il faut l'envoyer au client. Même si vous perdez un peu d'argent, même si votre fournisseur a disparu, achetez le plus cher, trouvez une solution. N'annulez pas les commandes parce que l'annulation, ça va vous plomber votre compte. Même si vous mettez que l'acheteur a demandé l'annulation, ça n'affecte pas vos stats. Mais quand même, vous allez sentir une petite baisse de visibilité pendant quelques heures. Donc vraiment à éviter fortement beaucoup d'achats ou beaucoup de ventes et beaucoup d'annulations. Ça, c'est quelque chose à bannir de vos habitudes. Ça, c'est considéré comme un comportement frauduleux. Puis, les lieux de l'objet. Alors, les lieux de l'objet ou le lieu de l'objet, sans le X par contre, voilà, c'est quand vous mettez une annonce, vous mettez un lieu. C'est-à-dire, il se trouve en France, à Paris, à Marseille, à Lyon ou autre, par exemple. Il faut que le lieu de l'objet soit cohérent ou du moins le pays soit cohérent. Très important, c'est le pays qui va compter. Il faut que, si vous avez un compte français, essayez de mettre tous vos produits Lieux France. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont acheter de Chine, etc. Mais essayez de garder des livraisons assez rapides que si vous mettez Lieux France, il n'y a pas un délai de deux ou trois semaines. Voilà, donc très important, il faut que le lieu de l'objet sur votre compte vienne du même endroit, en fait. Voilà, très important que le lieu de l'objet, pas forcément la même ville ou le même code postal, mais le même pays, au moins. Voilà. Si vous commencez à mettre plusieurs pays, France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, etc., eBay va avoir l'incohérence. Ils vont vous griller direct, ils vont vous suspendre, ils vont vous demander des documents, des contrats, etc. Donc, vraiment à éviter. Moi, je vous conseille fortement de mettre le même pays sur toutes vos annonces en lieu de l'objet. La livraison. Alors, encore une fois, ça, j'en parle souvent, mais du coup, les lieux de l'objet France avec des livraisons de trois, quatre semaines, il faut vraiment éviter ça. Il y a énormément de vendeurs sur eBay, sur Amazon, sur Cdiscount, sur Rakuten, ou j'en sais rien, sur la FNAC, qui sont en Europe ou du moins qui envoient assez rapidement. Choisissez une livraison à deux semaines maximum. Moi, je mets livraison raisonnable, voilà, deux semaines, ça me paraît bien. C'est le maximum. Au-delà de deux semaines, je trouve que le service commence à être mauvais. Les gens s'impatientent de plus en plus. Il y a Amazon Prime qui est disponible, donc forcément, les gens s'habituent à recevoir quelque chose de très, très rapidement, en fait. Ils sont même de plus en plus impatients. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une livraison sous deux semaines. Donc, même si vous mettez l'UE France, encore une semaine, dix jours, deux semaines, ça passe. Mais voilà, offrez un service top à vos clients et évitez les livraisons trop longues et surtout, les modes de livraison en dehors de l'étranger, à partir de l'étranger. Si vous avez l'UE France et vous mettez livraison à partir de l'étranger, c'est vraiment quelque chose à ne surtout pas faire. Après, les contrefaçons, alors ça, ça peut paraître logique parce que c'est illégal, mais c'est facile de tomber dans le piège. Par exemple, les fonds Copop, par exemple, les LOL, les produits LOL, les fonds Copop, vous en allez en trouver à des prix, mais dérisoires, à des prix défiant toute concurrence. Si l'objet coûte 20 euros, vous le trouvez à 8 euros, c'est que ce n'est pas normal, c'est une contrefaçon. Si le deal est trop beau pour être vrai, c'est que c'est une contrefaçon. J'ai fait une vidéo YouTube sur ça, je vous conseille d'aller la voir. Elle est top, vraiment, j'explique un petit peu comment cerner une contrefaçon. Mais voilà, c'est illégal et c'est ce qui va vous faire bannir directement par eBay et même Paypal. Si vous vous faites bannir par eBay à cause des contrefaçons, des litiges ou autres, 30 jours après, votre compte Paypal sera fermé aussi. Donc, faites très attention. les contrefaçons, c'est illégal et ne vendez pas de contrefaçon. Pour les repérer, j'ai une vidéo sur ça, ça peut vous aider, ça peut vous éclairer. Allez sur ma chaîne, vous la trouverez facilement. Mais évitez les produits qui sont trop beaux pour être trop bas, les prix trop bas pour être vrais sur toutes les marques. C'est des contrefaçons et ça peut vous plomber votre compte. Et les veros, alors il y a une liste veros sur eBay, vous tapez juste liste veros eBay France ou liste veros eBay UK selon la plateforme sur laquelle vous vendez. Vous tapez liste veros sur Google, vous allez la trouver et tous les participants. Généralement, pour vendre une marque, il vous faut une autorisation. Donc si vous n'avez pas cette autorisation, ce n'est pas bon. Après, pas toutes les marques sont veros donc vous pouvez vendre certaines marques sans avoir de problème mais il y a une liste déjà sur eBay. Après, moi je vous conseille, elle n'est pas forcément complète, moi je vous conseille de regarder bien le nom de la société et regarder, souvent c'est des groupes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marques qui appartiennent au même groupe donc si peut-être vous ne voyez pas une marque qui est indiquée sur la liste veros, peut-être qu'elle est indiquée sous un nom de groupe de la société. Donc vraiment, évitez les produits veros. Vous avez la liste sur Google, sur eBay disponible donc suivez-la à la lettre et vous allez avoir beaucoup moins de problèmes grâce à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui peut encore une fois vous faire suspendre votre compte eBay et PayPal. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'était les 11 raisons pour lesquelles vous pouvez vous faire suspendre votre compte. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas les résumer parce que c'est assez long. Je vous laisse rembobiner la vidéo si vous avez besoin de revoir ça. C'est les 11 raisons pour éviter de vous faire suspendre votre compte eBay et PayPal. Vraiment, suivez-la à la lettre. Ça vous devrait vous permettre de ne pas vous faire suspendre et d'avoir un business viable sur le long terme. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, ça serait cool si vous pouvez mettre un petit like, un commentaire pour encourager, abonnez-vous à la chaîne et pourquoi pas partager la vidéo avec votre entourage. Voilà, merci à tous encore une fois et je vous dis dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !